Soit le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour la première émission d'une série de 5 qui va s'articuler autour du thème des séries de Fourier. Cette première émission s'appelle Fonctions périodiques et approximations. Je vais commencer tout de suite par énoncer un théorème qui s'appelle théorème de Weierstrass qui explique que toute fonction continue sur un segment est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales. Autrement dit, pour toute fonction continue sur un segment il va exister une suite de fonctions polynomiales qui convergent uniformément vers cette fonction continue. Alors si tu ne connais pas encore le concept de convergence uniforme ce n'est pas très important il faut plutôt s'imaginer que c'est une approximation de la fonction qu'on s'est donnée à la base d'une très bonne qualité. C'est quelque chose qui est différent de l'interpolation qu'on a vu par exemple dans l'émission numéro 27 d'Intel pour comprendre. Dans l'interpolation, ce qui était important c'est de prendre les mêmes valeurs qu'une fonction donnée à certains endroits. Ici dans l'approximation, c'est se rapprocher suffisamment de la fonction partout, de manière uniforme. Et donc encore une fois tu retrouves ce thème des fonctions polynomiales qu'on avait qualifiées alors d'agréables. La question qu'on va se poser aujourd'hui et dans cette série c'est comment approximer de la même manière en fait une fonction continue et périodique sur R. Alors tu peux te demander ici pourquoi on s'embête avec des fonctions périodiques ? En fait l'idée elle vient par exemple de la physique ou même de cette vidéo puisque quand je m'enregistre en train de parler et que je traite le son derrière si je zoome sur l'onde que produit une voyelle donnée je vais obtenir un signal qui va être à peu près périodique. Donc ce thème de série de Fourier est évidemment relié à la théorie du signal, au transformé de Fourier, produit de convolution et même théorie de distribution sur laquelle j'ai fait une émission. Enfin avant de commencer je te fais remarquer qu'ici j'ai exigé que la fonction soit continue en plus d'être périodique et c'est quelque chose dont je me dispenserai dans des émissions ultérieures. Alors je vais prendre A, un réel strictement positif qui va représenter ma période et je vais considérer grand T l'ensemble des fonctions de la variable réelle à valeur dansée qui vérifie cette relation là. Autrement dit, l'ensemble des fonctions périodiques de période A. Alors on peut se demander quand on commence à étudier ce genre d'ensemble a-t-on des exemples de fonctions qui sont dans l'ensemble grand T ? Alors bien entendu il y a les fonctions constantes mais c'est quand même pas très intéressant. Donc je te propose autre chose. En fait on peut s'apercevoir que pour tout entier relatif N il va y avoir cette fonction là que j'appelle EN qui a T à souci exponentielle de 2ipi nt sur A qui est un élément de T. Alors quelle est l'idée derrière ? En fait c'est très simple et ça se représente très joliment géométriquement. La fonction E1, si je regarde ce qu'il se passe pendant que T parcourt le segment 0 A et bien en fait E1 parcourt un tour dans le sens trigonométrique et fait encore un tour sur le segment A, 2A, etc. La fonction E2, et bien en fait c'est la même que E1 sauf qu'elle voit deux fois plus vite c'est-à-dire que sur le segment 0 A elle va faire deux tours de circuit pendant que E1 n'en fait qu'un seul, dans le même sens. Je dis dans le même sens parce que tu peux regarder la fonction E de moins 1 qui va faire dans l'intervalle de temps 0 A un tour dans le sens horaire et de la même manière pour compléter sur le même intervalle de temps E de moins 2 ferait deux tours dans le sens horaire. Donc ça fait déjà une jolie petite collection d'exemples de fonctions qui sont périodiques de période A qui sont très simples puisqu'on a une jolie formule à base de l'exponentiel mais en fait on a encore mieux que ça c'est que toute combinaison linéaire de ces fonctions est aussi un élément de T. La raison ici c'est que l'ensemble T on peut s'apercevoir qu'il est structuré comme un C espace vectoriel. Donc si je récapitule ce qu'on vient d'obtenir ici pour tout entier naturel grand N on vient d'obtenir une énorme famille de fonctions qui vont être dans grand T je vais dire que l'ensemble TN qui est l'ensemble des fonctions qui s'expriment comme combinaison linéaire des fonctions EN autrement dit l'espace vectoriel engendré par E de moins N E de moins N plus 1 etc. jusqu'à EN est un sous-ensemble de T et cet ensemble TN je vais l'appeler ensemble des polynômes trigonométriques de degré inférieur ou égal à N. Alors on peut se demander ici pourquoi on appelle ça polynôme trigonométrique alors qu'on vient de faire une combinaison linéaire. En fait on peut s'apercevoir que la fonction EN quel que soit l'anti-relatif N ce n'est rien d'autre que E1 à la puissance N et donc du coup que cette somme là elle peut s'exprimer comme la somme des CNE1 puissance N et là on reconnaît quelque chose qui fait penser à une expression polynomiale somme des AIX puissance I et donc c'est pour cette raison qu'on parle de polynôme trigonométrique alors on devrait plutôt parler de fonction polynomiale trigonométrique mais pour simplifier un tout petit peu la terminologie on se contentera de parler de polynôme trigonométrique. Et maintenant je vais te donner une réponse à la question qui va motiver notre étude des séries de Fourier c'est le théorème dit de Weierstrass trigonométrique en fait le résultat c'est que toute fonction continue périodique est limite uniforme d'une suite de polynômes trigonométriques donc en fait ce qui joue le rôle d'une fonction continue là on a rajouté périodique et bien l'idée de fonction polynomiale a été remplacée par fonction polynomiale trigonométrique et en fait une démonstration de ce résultat là qui est très jolie en fait puisqu'il vient apporter une réponse au théorème de Weierstrass pour les fonctions non périodiques est basée sur le théorème de Fegère qui utilise les séries de Fourier alors c'est tout pour aujourd'hui demain ce qu'on verra c'est qu'on va étudier quelques propriétés de l'ensemble des polynômes trigonométriques ici on a vu qu'il était formé comme un C-espace vectoriel et bien on verra quelques propriétés supplémentaires dans la structure qui nous serviront pour ensuite faire des choses très jolies avec les séries de Fourier en attendant je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...